Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon rangement maquillage Donc je fais une petite aparté simplement pour vous préciser qu'en aucun cas je fais cette vidéo pour me vanter de quoi que ce soit, de les produits que j'ai Vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, dans tous les cas je vous montre très 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 rapidement les produits que j'ai Je vous montre juste au niveau du rangement et non de ce que j'ai Voilà je préférais que tout soit clair puisque je ne me vante absolument pas de tout ce que j'ai Et surtout je suis très reconnaissante de ce que j'ai mais voilà j'ai travaillé pour m'acheter certaines choses, il y a eu des cadeaux tout ça Bref donc je voulais juste vous faire cette petite intro pour vous dire qu'en aucun cas j'étale ce que j'ai mais je vous montre Voilà si ça peut vous donner des idées de rangement maquillage simplement En attendant bah écoutez j'espère que la vidéo va vous plaire N'hésitez pas donc à me poser des questions sur le rangement, sur voilà il y a aucun souci Je sais que cette vidéo a été très très demandée donc oui après plus d'un an sur la chaîne je vous la fais enfin Mais voilà là mon rangement maquillage va pas trop changer Si je venais à partir de chez moi, ce qui va être peut-être le cas en fin d'année, enfin du moins en juillet et août peut-être Donc il va rechanger mais je vous ferai un update de cette vidéo Donc voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite Ciao Voilà donc les filles pour commencer vous pouvez voir un plan large Donc de ma commode, enfin donc de mon rangement make-up Donc ma commode ici vient de chez Ikea Elle également Tous les références seront en barre d'infos Donc pour commencer donc sur cette commode là On commence avec un miroir donc qui vient de chez Ikea également Qui est très pratique que j'ai depuis maintenant un certain temps Ensuite on passe juste ici Donc vous avez en fait des pots qui viennent de chez Ikea C'est des pots pour les plantes en général, des cache-peaux Donc ils sont très très connus Donc dans le premier par exemple vous avez donc mes Vous avez donc des correcteurs, l'anti-cerne Ah bah lui il est séparé Enfin voilà vous avez on va dire tout ce qui est pour anti-cerne et correcteur Ici c'est les mascaras, les fixateurs de mascaras pour les sourcils Et une lime qui n'a rien à faire ici Donc voilà Ensuite vous avez un gros pot Là c'est en fait tous mes pinceaux de teint Et ici tous mes pinceaux donc visage Enfin pour les yeux du moins Avec mes pinceaux à épiler Ensuite Ici vous avez donc un pot Enfin un truc en acrylique en fait Vous voyez hein C'est en acrylique Et vous pouvez ranger donc tous les rouges à lèvres Je vais pas m'étaler sur ce que j'ai Voilà je vous l'ai dit en début de vidéo Mais voilà ici c'est pour ranger mes rouges à lèvres Ici vous avez un autre compartiment en acrylique Où en fait en haut là je mets donc Mais par exemple C'est ce que j'ai besoin au quotidien Donc là il va y avoir donc Une crème pour les yeux Là des choses qui me servent à rien Tes crayons Ma base pour le teint par exemple Mon Ça c'est mon fluide matifiant de chez Kiko Mon Kabuki Mon fond de tous les jours Mes beauty blender Donc voilà Ensuite dans le premier tiroir vous avez De les blushs Donc de chez Clinique Que j'ai eu en fait en stage Que voilà Quand j'étais en stage à Passion Beauté Ils m'ont offert en fait des Des blushs Donc de la marque Clinique C'est les testeurs Dans l'autre Ici vous avez juste mon liner en fait Essence et un crayon que j'ai Et ça aussi Que je sais pas où mettre Donc je les mets là Et là vous avez toutes les palettes Que j'ai eu également en stage Donc voilà Je vous épargne Je vous épargne Je vous connaissez Je pense que vous reconnaissez Les marques Donc là Et ici Donc en fait là j'ai un Un enlumineur Une coupette Un bloc Comment ça s'appelle ? Il ne peut pas faire le Voilà le focus Là vous avez un baume C'est un peu le tiroir fourre-tout Celui-ci en fait Donc voilà Ensuite on passe à côté Vous avez deux rangements en fait Un qui Je ne sais même pas où il vient Je crois que c'est Ikea aussi Ou maison du monde Enfin je ne sais pas du tout On ne me rappelle pas Et en fait je range tous mes élastiques Et ici toutes mes barrettes Mais ça ça va changer Je pense que ça va virer d'ici peu Et ensuite on arrive à ce point là Donc là dans un petit panier Que j'ai eu à Stokomani Pas très cher Je mets tout ce qui est produit Pour me démaquiller le soir Donc ma lotion Mon lit L'arbre à thé de chez Loche Où il y a une barrette Qui n'a rien à faire là Mon démaquillant pour les yeux Ça c'est quand j'ai des petits boutons Et je crois qu'à l'intérieur Il y a également un truc Pour regarder les vidéos Mon post portable Pour regarder mes vidéos Le matin quand je me maquille Ici vous avez mon Shampooing sec Et mes deux Mes deux Mes deux Déodorants Et juste ici Vous avez ma boîte A coton Et là en fait Je pose une petite serviette Où je mets mon fer à lisser en fait Qui est relié à ça Cette machine Non 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 C'était le Stimpod Donc Stimpod Stimpod je sais pas trop Donc voilà Je le pose ici sur une serviette Comme ça quand je me lisse les cheveux Ça craint rien C'est sur une serviette Et donc on passe à ce meuble Ici Ah bah non Il y a là Si je vous montre pas le tiroir Ça va pas le faire Donc il y a ma chaise Et quand vous ouvrez donc Mon tiroir Voilà Le bazar Donc en fait J'ai Acheté à Ikea En fait ça c'est pour mettre Les couverts Vous savez C'est très pratique Donc dans le premier J'ai pris J'ai mis tous mes crayons Pour sa lèvre Les crayons pour les yeux Voilà J'ai tout mis à l'intérieur Donc comme ça Je m'y retrouve un peu plus C'est comme dirait ma mère Comme je dirais ma mère Du moins C'est un bordel organisé Voilà Ici j'ai mes ombres à paupières En fait C'est les que j'utilise On va dire Les ombres à paupières Solo On va dire Que j'utilise le plus Donc voilà Là il y a un baume à lèvres Qui n'a rien à faire ici Mais c'est pas grave Donc voilà Vous avez dit Kiko Du Maybelline Du Kiko Du Kiko Du Kiko Du Flommard Il y a un peu de tout Du Chanel Enfin voilà Bourse back Ensuite ici Vous avez un petit compartiment En fait Où dedans Je mets par exemple Mes éponges Ça ça n'a rien à faire là Mais c'est pas grave Ça c'est l'eau de beauté De Caudalie Je mets le baume Pour mes lèvres En fait Parce que maintenant J'hydrate mes lèvres Avant de me maquiller Ma baume à paupières Et un des crayons Et mes petites éponges Pour me démaquiller Et en fait Dans le grand compartiment Je mets là en fait Toutes mes poudres Que ce soit Mon enlumineur Ma poudre matifiante Mon bronzer Mes blushs Voilà Il y a un peu tout Et tout ce que j'utilise On va dire une Tous les jours En fait Un jour sur deux Un jour sur trois Ça dépend Donc voilà Et puis en fait Au-dessus Au-dessus Vous allez voir Il y en a encore Ici c'est toutes les merdouilles Voilà C'est un peu Comme d'Alibaba Et voilà Vous avez La biol Je ne me sers même plus Vous avez des Des petits Des petits protecteurs Je mets tout là Et là Il y a juste un truc De coton Voilà C'est tout Ensuite ici Vous avez Tout un bac D'échantillons En fait Que j'ai Bon voilà Par exemple Là il y a une bébé crème Que j'avais eu Dans le soif Avec Margot C'est la bébé La bébé rion Oui La bébé crème De chez Arborian Le château Enfin voilà Ici vous avez Des échantillons On va dire C'est vraiment La boîte à échantillons Puis vous passez Ici en fait Ou ici Vous avez donc En rangement Normalement La barrette La grosse barrette Bon là Il y a des pages Pour le Des pages Des lignes Des éponges Où je viens Un peu tout C'est la carène Alibaba Là aussi Ici vous avez Une poutre Kiko Qui sert à rien Et en fait Dessous Vous avez des petits Pots Je sais pas si vous allez Les voir Où dedans Il y a des petits Attendez C'est des petits Elastiques comme ça Quand je fais mes 13 En fait J'aime bien mettre ça Donc voilà Et puis là Il y a mes grosses Croces palettes De l'école Quand j'étais en école D'esthétique Que je range là Avec mon ordon Non Il n'y a rien à faire là Donc voilà Pour ce rangement là Donc voilà Ensuite Donc on passe A ce meuble Un peu de bruit C'est un meuble De chez Ikea Et donc Au dessus Donc vous avez Mon trépied En fait Parce que je m'en sers Un peu tous les jours Enfin voilà Quand je filme quoi Derrière Vous avez Alors attendez Derrière Vous avez en fait Mes produits capillaires Donc il en manque un Que je ne sais pas Où j'ai mis d'ailleurs Qui a dû rester Chez mon amoureux Donc j'ai ma bébé crème Donc chez Générique Mon démalin Le petit marseillais Qui est pourri Voilà Mais non Avant je l'adorais Mais non Il fait pleure Et mon huile De chez Macadamia Après vous avez un pot Où il y a mes brosses Mes peignes C'est vraiment le pot A coiffure Et voilà Ensuite Il y a mon trépied Comme ça posé Tous les jours Bon mon portable Il n'a rien à faire là C'est pas grave Et donc Vous avez Un, deux, trois Quatre, cinq Tiroirs Et bien sûr Ils sont remplis Donc j'ai organisé Mes tiroirs Dans des bacs En fait Que j'ai eu Dans la Glossybox Donc le premier bac Vous avez Tout ce qui est pigments Des pigments C'est un peu Serge Lui Alvarez Là il y a un truc Pour faire des dessins Sur le visage Ou sur le corps Je ne me sers jamais Mais voilà Là c'est les pigments Ici c'est également Les ombres à paupières Donc voilà Vous avez des ombres à paupières Solo Voilà que j'avais eu Également en stage Là il y a du éteint Du pico C'est vraiment Je vous dis C'est un bordel organisé Chez moi Je sais où c'est en fait Donc voilà Vous avez plein de petites ombres À paupières Ensuite le coin Des mascaras Non je n'ai pas trop de mascaras Voilà C'est tout le mascara Et à côté tout ce qui est liner Donc ça ça n'a rien à faire C'est un mascara déjà Donc voilà Liner et mascara Donc là c'est le premier tiroir Ensuite vous en avez un deuxième roule Là Tout d'abord je range Donc ici tous les gloss Voilà Ici c'est tous les gloss Là vous avez du NYX Chanel Vous avez tous les marques Kiko Il y a du ELF Je crois Il y a du PV Cosmétiques Voilà Ici c'est les gloss Ici c'est les rouges à lèvres En fait que j'ai en plus Donc des autres Que vous avez vu tout à l'heure Avec quelques baumes à lèvres Également J'en ai partout Les baumes à lèvres Ici vous avez Les correcteurs Donc Kiko Bah là il y a mon arbre Ça c'est les palettes Que j'avais à l'école Que j'utilise quand je fais des maquillages Et ensuite là vous avez un peu Les poudres aussi Poudre libre Poudre compacte Voilà C'est un peu Un peu rempli Ensuite Le troisième tiroir Donc là il est vraiment Bourré celui-ci Donc Alors Sachant que les Vous voyez qu'ils sont vachement profonds Les tiroirs Ils sont super Donc en fait là j'ai une petite Le truc que je mets C'était pour faire du nail art En fait Là il y a du De la poule Il y a des tampons Il y a Voilà Et derrière c'est mes fossiles Donc j'utilise très rarement Ensuite là vous avez une boîte Il n'y a que pour les cheveux Donc ça c'est tout Macadamia Ça c'est du C'est le pouce plus vite Donc de chez Lush Ouais Voilà Je crois qu'il faudrait peut-être Que je le finisse Parce que Qui Ouais Je crois que même Je peux le jeter Bref Donc voilà Ici Donc ça ça n'a rien à faire C'est là normalement Parce que c'est mes Mes sprays en fait Unicorn Et là j'ai un peu Tout ce qui est sur le visage On va dire Donc là j'ai C'est quoi ça Ça c'est Les kryptoniques De chez Lush Vous avez un masque à veine Ça c'est pour les cheveux Ça aussi Ça n'a rien à faire là Un masque La grande manteuse Ça c'est Christian Lennard Je crois Oui c'est Logo Tiare Enfin voilà On va dire un peu Tout ce qui est soin Ensuite Ma plus grosse partie Les fontains Voilà Je vous ai peint tout ce qu'il y a Puisque comme Comme il y a des fontains Que je n'utilise jamais En fait Très peu Puisque c'est pour des maquillages Donc là vous avez du Du Vichy Du Clinique Du Chanel Là vous avez Un nouveau fond de teint Yves Saint Laurent Que j'ai acheté En Espagne L'encre de peau Et là Bon là il y a mon C'est du cup Rien à faire là Là vous avez encore Des blushs Des bronzers Enfin J'en ai tellement Que je Je vais faire plusieurs compartiments Donc voilà Ça on replace Voilà Ensuite Quatrième tiroir Donc là On arrive en fait Au ce que j'aime trop C'est tous les bébés Moi j'appelle ça des bébés Des bébés l'os Des bébés gommages En fait c'est deux compartiments A peu près C'est tout ce que j'ai Sur bébé en fait Pour partir en voyage Ça c'est mon coeur Donc de chez Lush Vous savez pour masser Que je mets là Puisque je ne sais pas où le mettre Là vous avez des crèmes Pour les mains Je crois Attendez Ouais des crèmes Pour les mains L'oxyptane Vous avez des mousses Enfin voilà Là c'est tout pour partir en voyage Et derrière C'est des crèmes En fait Pour le corps Que j'utilise très rarement Mais que je devrais Utiler le plus souvent Donc voilà Là vous avez tout ce qui est Palettes Donc Urban Diquet Urban Diquet Mes Sleek Il y a du Chanel Là il y a du Bourgeois Voilà Là il y a ma Ça s'appelle Too Faced Voilà Il y a un peu de tout Là il y a une brume Qui a rien à faire là Mais là c'est tout ce qui est Plus de deux couleurs Ou trois couleurs En tout cas C'est toutes les palettes Donc voilà Pour ce tiroir là Et dernier tiroir C'est mon tiroir En fait A réserve Voilà Vous avez du shampoo Des nettoyants Des gels douche Des gommages Des dévots Enfin voilà C'est vraiment le tiroir On va dire Où il y a des choses en double En fait Là vous avez du maquillage Des gels antibactériens Voilà C'est vraiment le dernier tiroir Le dernier tiroir Donc voilà Comment se présente En fait Mon rangement Maquillage Là j'ai en fait Après au niveau de là Vous avez donc Là vous allez me voir Coucou Donc là en fait Vous avez donc un miroir En fait en forme d'iPhone Que j'ai eu pour Noël Et là vous connaissez Mon grand Mon grand miroir Et après Et après tout Là vous avez Mes vernis Qui sont mal rangés Là que je devrais ranger Ce serait pas mal Donc voilà 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 Comment se présente Puis dessous Vous avez un pouf Et ma poubelle Et le fil de mon De mon fer à lisser Donc voilà Merci Donc voilà Merci Merci Merci